30 janvier dernier, Dave a lourdement chuté dans son appartement parisien. Transporté d'Urgents à l'hôpital, le chanteur français a été contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines, a-t-il été précisé dans un communiqué. Quelques heures après l'annonce de son hospitalisation, son attaché de presse avait donné quelques détails aux parisiens. Ce dernier avait précisé que l'ancien juré de la France à un incroyable talent était tombé sur la tête. Le 4 février, le chanteur, hors de danger, avait donné de ses nouvelles dans les colonnes de télé-loisirs. On apprenait ainsi qu'il était toujours hospitalisé. Bien qu'encore fatigué, Dave avait annoncé qu'il était sorti du service de réanimation. Ce dimanche, sur le plateau de Vivement Dimanche, le présentateur télé, Michel Drucker a eu à cœur d'évoquer le chanteur de 77 ans, désormais hors de danger. On va lui faire une petite surprise parce que je sais qu'il nous regarde, a commencé le présentateur télé, s'adressant à Daniel Auteuil et Marc Lavoine. Je suis allé le voir sur son lit de douleur, il va beaucoup mieux, il est rentré, a précisé le journaliste télé. Et de préciser, les minières se sont très bien occupées de lui, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais les infirmières militaires sont top. Michel Drucker a révélé que le chanteur était censé venir sur le plateau de France 2 il y a un mois. La veille on nous a appelé pour nous dire, il ne viendra pas, car il est tombé, mais ce n'était pas une petite chute, c'était grave, a-t-il ajouté avant de faire la promotion de son dernier opus, Noce d'Or 50 ans de chanson, Dave et Patrick Loiseau. Je suis dans un hôpital militaire dont j'ignorais l'existence, je suis bien pris en charge, mais ce n'est pas encore réglé. Quand on a des petits bobos à 77 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 17 ans. Donc c'est un peu plus inquiétant, mais ce n'est pas la fin d'une vie qui s'annonce, a tenu à préciser l'interprète de Vanina. Le compagnon de Patrick Loiseau avait également révélé avoir fait l'objet d'une opération importante deux jours plus tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501